allez salut salut les gars voilà comme vous le voyez vous voyez la tête c'est toujours bon ça moi c'est plus tard et là vous êtes sur la chaîne 2 sur le ressort 225 voilà donc avant de suivre la vidéo je vais vous demander juste de liker la vidéo voilà c'est hyper important et aussi pour ceux qui viennent juste de connaître ma chaîne youtube essayez de vous abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre c'est hyper hyper important pour vous aussi et aussi pour moi voilà donc aujourd'hui cette vidéo que j'ai tenté de mettre en ligne c'est juste pour parler comme ça des avant et après admission c'est à dire ceux qui sont encore au pays voilà et ceux qui sont déjà arrivés en russie si vous n'avez pas encore eu d'opportunités d'avoir une bourse comment est-ce que vous avez fait et puis où est-ce qu'on devait chercher pour pouvoir vous retrouver en face d'une bourse pour pouvoir aussi étudier avec une bourse c'est hyper important c'est pas le fait de ne pas avoir une bourse depuis le pays que vous allez penser peut-être que c'est déjà fini on ne pouvait plus avoir de bourse et tout ça il ya des bourses qui sont à l'intérêt des universités et je vous demande vraiment du pouvoir sur ces bourses là je vais mettre un lien d'université voilà qui octroie des bourses par des concours donc comment ça se passe si vous êtes là bas au pays vous savez déjà que pour avoir une bourse c'est assez simple c'est pas par la bourse du gouvernement russe le gouvernement ressort envoie des bourses chaque pays voilà donc une fois que vous avez la bourse depuis le pays vous pouvez voyager facilement pour venir y étudier et sans problème comme je l'ai dit auparavant la bourse de la bourse de russie prend en charge et la scolarité est aussi une allocation mensuelle c'est à dire que chaque fin du mois vous vous trouvez entre 75 ou bien même 75 dollars à 150 dollars vous voyez voilà et ça va dépendre aussi des séquences c'est à dire lorsque vous arrivez et que vous travaillez mieux au film est que vous travaillez mieux votre bousson quand vous donne pas moi et c'est d'augmenter mais lorsque ça va pas vous ne travaillez pas bien vous allez voir qu'ils vont diminuer et parfois même on ne vous paye pas le mois donc et c'est vraiment de prendre conseil de cela ceux qui sont déjà arrivés et que des bourses et c'est de savoir ou de savoir que si vous ne travaillez pas bien vos boussons vraiment sera réduit peut-être jusqu'à combien de dollars ou bien 30 à 20 dollars vous voyez donc essayer de prendre conscience et puis travailler selon cela pour pouvoir comme ça prenez ça comme une concentration puis ça comme un catalyseur et vous allez pouvoir vous améliorer au fur et à mesure voilà maintenant cette vidéo là même c'est pour ceux qui sont déjà ici voilà si vous êtes ici et que vous n'avez pas obtenu la bourse de plus pays donc je considère que vous êtes ici et vous sortez le coup donc ce que vous allez faire d'un permettant ça c'est le premier point que je vous donne déjà avant même de voir ailleurs c'est d'aller à l'immigration des étudiants ça dit d'achat dans chaque université il y à l'immigration qui existe voilà ce qu'on appelle mais je n'ai rien d'ailleurs vous allez là bas et vous vous renseignez auprès de ces personnes actives sont là bas ça dit vous le demandez voilà je suis étudiant ici j'ai commencé l'année de langue est ce qu'il y a une possibilité que j'ai une bourse ici et ils vont vous dit directement si c'est possible parfois ce que vous devez vous devez savoir lorsque vous êtes en année de langue voilà déjà ceux qui font la langue vous allez voir qu'ils vont si la bourse existe je dis bien je répète bien si la bourse s'il ya une bourse ou bien s'ils reçoivent des quotas auprès du gouvernement vous allez voir que au sein même au sein même de l'université ou bien de l'année de langue ils vont essayer d'organiser comme ça des concours et ils vont sélectionner les 20 premiers ou les 30 premiers et les 30 premiers avant choisi des filières qui peuvent aller faire directement en licence ou bien un master avec avec une bourse ils vont d'une bourse ou bien ils attendent la fin de l'année ils prennent peut-être les 20 premiers ou bien les 30 premiers et on les donne des bousses voilà ça va dépendre de maintenant si il se trouve que votre université n'organise pas cette de bourse là l'organisme pas n'a pas de manière de pouvoir octroyer des bousses à ses étudiants étrangers à ce moment là vous essayez de voir ailleurs pour voir ailleurs c'est hyper simple vous allez vous retrouver à tous les passés des concours en ligne pour pouvoir obtenir des bousses dans d'autres universités n'ayez pas peur de quitter la ville vous êtes n'est pas peut-être si vous pensez que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir solder si vous n'avez pas les moyens pour la scolarité et tout ça essayez dès maintenant acheter une bourse parce que j'ai fait cette vidéo là actuellement parce que la bourse est en février mars même il ya d'autres mecs qui font en janvier février mars avril les trois mois les bousses vont sortir du partout donc il y aura des liens du partout moi ce que j'ai fait je vais essayer comme ça de mettre au moins trois universités des solutions ou bien commenter comme ça vous allez sur c'est vous allez suivre ces universités là de près et lorsqu'il ya une bourse qui est disponible comme ça vous pouvez l'utiliser vous pourrez quoi pour pouvoir postuler et aller étudier n'est pas peut-être quitter la ville où vous êtes une fois que vous avez fini faire une langue ou de savoir que si vous êtes contractuel et que vous avez fini faire une langue vous pouvez quitter là vous pouvez quitter la ville pour aller où vous voulez pour aller vous inscrire ailleurs seulement vous devez aller vite parce que si vous n'allez pas vite et que la baisse aimer et que votre votre peut-être votre université aussi est fermée ici c'est sur la date il joue beaucoup sur les dates et ici les deux côtés sont fermés ou c'est oublé de rentrer avant de revenir vous voyez donc ce que moi je vous dis c'est de vous préparer en même temps actuellement il sait que vous maîtrisez un peu la langue pour ceux qui sont ici ceux qui sont déjà que jacquard la langue l'année passée vous maîtrisez un peu la langue les débuts et tout donc il sait que vous pouvez comme ça vous a sorti en ligne et la plupart des tests se font en anglais ou bien en langue russe voilà c'est pourquoi on vous laisse étudier un peu avant de pouvoir faire ces tests là donc n'oubliez pas pour ceux qui sont ici vous avez deux options soit à l'intérieur de votre université ils font les organes déjà ça ou bien s'ils n'organisent pas c'est un problème vous pouvez voir hors des universités avec les liens que je mets en ligne comme ça pour pouvoir avoir des bourses et aussi étudier correctement donc les gars c'était moi le sam hospital n'oubliez pas liker la vidéo que je mets en ligne abonnez vous et puis voilà on se tient à plus les gars et puis voilà on se tient à plus